Musique Lundi 3 octobre, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'informations. Octobre rose, les cancers gynécologiques gagnent de plus en plus du terrain. C'est le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr. Marie-Hemmes Ngomdiaye, qui a sonné l'alerte. Ayant présidé la cérémonie de lancement officiel d'octobre rose ce samedi au district sanitaire de Kermassar, elle prévient que les taux d'incidence et de mortalité devraient connaître une hausse de plus de 40% d'ici 2030. Toutefois, les femmes restent les plus touchées par les cancers gynécologiques, particulièrement le cancer du sein. Au Sénégal, ouverture des classes. Une rentrée scolaire qui s'annonce déjà perturbée ce lundi 3 octobre et l'ouverture officielle des classes pour les enseignants qui devront accueillir les élèves ce jeudi 6 octobre. Un démarrage qui ne pourrait s'effectuer à date échue puisque plusieurs localités sont encore sous l'emprise des eaux de pluie, notamment dans la banlieue, le rapport introductif du Comité Régional de Développement dénombre à Dakar 187 écoles inondées et 37 qui ne disposent pas d'eau courante. A juste titre, le concept Oubitay-Djangitay n'est pas totalement envisageable. Dans l'actualité internationale, le coup d'État au Burkina Faso, le liénant-colonel Damiba a finalement accepté de démissionner. Porté à la tête du pays par un coup d'État le 24 janvier dernier, le président de la transition Paul-Henri Sandao Damiba a été lui aussi renversé le vendredi 30 septembre par le capitaine Traoré. L'ancien président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration qui refusait d'abdiquer a finalement proposé sa démission hier, ceci afin d'éviter des affrontements aux conséquences humaines et matérielles graves, mais avec des conditions dont la garantie de sa sécurité et de ses droits ainsi que ceux de ses collaborateurs. Nous restons toujours au Burkina Faso où le coup d'État a démontré une contestation antifrançaise. Le pays de Marianne est donc directement pris pour cible par des manifestants favorables ou putschistes. Et ce, depuis le coup d'État survenu vendredi dernier au Burkina, l'ambassade française a été attaquée hier dans la matinée par une partie des habitants de Ouagadougou qui appellent à une intervention de la Russie et expriment un fort sentiment antifrançais, une situation qui annonce d'emblée une probable guerre froide entre la France et la Russie sur le sol burkinabé. Dans la page sport en football, l'organisation de la Cannes 2025, le Sénégal un potentiel pays organisateur. Officiellement retiré à la Guinée-Conakry, l'organisation de la Cannes 2025 pourrait être confiée au Sénégal. Le président de la Confédération africaine de football, M. Patrice Motsébé, a rappelé que le Sénégal avait organisé la Coupe d'Afrique des Nations avec un grand succès en 1992. Cette déclaration qui s'est faite lors de la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football à Alger ce samedi a fait réagir le ministre des Sports, M. Yankouba Djatara, qui a saisi le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, pour une analyse de la situation. Nous terminons avec le football de plage. Le Sénégal, sacré champion de la Coupe Kossafa. Les Lyons du Sénégal du football de plage ont battu ce samedi les pharaons d'Egypte en finale du tournoi de la Coupe Kossafa en Afrique du Sud. Une fois de plus, les Lyons restent invincibles face aux pharaons qui pourtant avaient remporté la première période avant de perdre la seconde. À l'issue de ce match, on score de 5 buts à 3 en faveur des Lyons. Ces deux finalistes partagent par ailleurs le même groupe B à la Cannes Bichu Soccer de 2022 prévue le 21 octobre en Mozambique. C'est l'actualité sportive qui m'a faim à ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.womenfacetv.com, disponible sur l'application mobile. Bonne soirée en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada